As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alors dans le prolongement de cette série spéciale confinement aujourd'hui je vais parler du rapport qu'il y a entre l'hypocrisie et l'espionnage car effectivement un hypocrite est un espion pourquoi ? car comme je l'ai dit dans une précédente vidéo l'hypocrite est châtié châtié par le fait qu'il est dépendant d'accrocher la personne à même de le miroiter donc il est dépendant d'accrocher son propre cauchemar il ne peut pas se passer de l'être qui incarne et qui démontre sa propre laideur en l'occurrence le miroir l'être qui incarne le miroir a même de refléter ses laideurs et c'est pourquoi l'hypocrite aspire à briser ce miroir là dans ce sens l'hypocrite ne supporte pas la lumière il ne supporte pas de voir quelqu'un briller par sa profondeur il ne supporte pas de voir de l'unité dans ce sens le prophète a dit dans une tradition que le croyant rassemble et participe du rassemblement tandis que l'hypocrite ne rassemble pas ni ne participe du rassemblement cette tradition qui est authentifiée selon le shir albani et bien à travers cette tradition là on peut les profiler vous avez encore une caractéristique à même de vous aider à les démasquer à les confondre un hypocrite est un solitaire et quand il crée de l'unité c'est uniquement pour faire du mal d'une unité comme je l'ai précisé superficielle pourquoi car comme l'a dit le shir al-islam ibn Taymiyyah les gens qui s'unissent par faire du mal finiront par se détester pourquoi ? parce qu'ils auront réussi à générer de l'unité à savoir pour faire le mal et qui dit unité dit proximité et donc consécutivement connaissance de l'autre or à trop connaître un hypocrite on sera répugné par sa laideur puisqu'ils sont maudits et qui dit malédiction dit laideur intérieure répugnance donc quand vous avez des gens qui sont maudits ils vont être frappés par une laideur intérieure qui va repousser les jambons du coup ils souffrent d'être laids mais se refusent à admettre cette laideur c'est pourquoi ils vont détester les personnes à même de les confondre les personnes à même de refléter leur laideur tout en étant châtiées par cette pulsion à les coller par ce désir de changer les profils un hypocrite est une personne qui aspire à ce que vous deveniez comme lui pendant que lui devient comme vous il veut inverser les rôles comme le pervers narcissique d'ailleurs comme la double facette son ambition c'est d'inverser les rôles et pour inverser les rôles il a besoin de vous coller et en cela l'hypocrite est un espion qui fouine il vous colle il vous espionne pour savoir ce que vous faites jusqu'à vous imiter afin de s'illusionner de croire qu'il est vous et en vous jetant sur vous toutes les caractéristiques qu'il possède lui-même c'est ça une double facette c'est quelqu'un qui veut inverser les rôles qui veut faire croire au grand nombre que vous êtes lui afin que lui justement aspire à prendre votre vêtement au niveau du profil ceci était une petite parenthèse pour pouvoir poursuivre dans cet élan de les décrire avec minutie ceci étant je vais aujourd'hui parler du programme que je compte proposer pour les personnes qui désirent intégrer une petite équipe durant ce confinement à savoir un programme qui sera axé autour de trois axes donc un programme simple la simplicité ça fait très longtemps que j'enseigne et je remarquais que chercher à compliquer les choses c'était pas spécialement la bonne méthode à même d'aider les gens à progresser on a besoin de choses simples il est inutile de miser sur la quantité d'ailleurs ce n'est pas la voix des compagnons du prophète dans l'apprentissage par exemple il ne passait pas à l'apprentissage d'un verset sans avoir au préalable mis en oeuvre le verset précédent ceci étant donc les trois actes que je vais proposer incha'Allah sont 1 l'écriture d'un testament nous sommes en période de confinement liée à ce coronavirus et la mort est un enseignement pour nous particulièrement en cette période où nous voyons des morts en grand nombre on se déroule et on se déroule